Nous animons un atelier qui s'appelle Tai Ninsu, qui est un atelier d'art martial. Et on met l'accent sur le self-defense. Quelle en est l'origine ? C'est un art martial qui vient de Chine, c'est l'art martial traditionnel de Tai Chi, puisque le Tai Chi est un art martial fondamentalement. Et le Tai Ninsu a été créé par notre maître qui est lui en Hollande. Qu'est-ce que cet art et cette pratique apportent de particulier ? Alors, il y a beaucoup de choses, ça apporte énormément, parce qu'il y a tout un travail sur l'énergie. L'accent est vraiment mis sur le travail du Qi, donc de l'énergie, notamment à travers le Qigong. Donc on va travailler le Qigong pour faire monter l'énergie à terme et l'augmenter. Et ensuite on va utiliser cette énergie dans le Tai Chi, on va travailler une forme de Tai Chi, pour apprendre la posture et pour apprendre à se déplacer. Et c'est tout un travail sur le centre, c'est-à-dire qu'on va apprendre à travers l'art martial. Donc il y a aussi des applications martiales, bien entendu. Et on apprend à se centrer, c'est-à-dire à garder toujours sa place, quelles que soient les circonstances, le stress, d'émotion. Et on apprend, il y a tout un travail sur les émotions, il y a un travail sur la posture, sur la relation à l'autre bien entendu, puisque on est deux dans le combat. Et qu'on apprend à faire face à une situation d'aggression, qu'elle soit physique ou psychologique, et à rester entrée dans cette situation, à garder son sang froid. Donc on apprend à se relaxer, parce que c'est l'essentiel dans notre travail, c'est la relaxation. D'accord, donc c'est un bien-être à la fois physique et mental. Voilà, ça agit, comme toute chose qui agit sur le corps, ça agit aussi sur l'esprit, puisqu'il y a une unité entre le corps et l'esprit, et tout ce qui touche au corps va toucher aussi à l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vient pratiquer ? Oui, alors nous avons un public très étendu, on pourrait dire 7 à 77 ans, en tout cas ici à l'espace, ces deux semaines, nous avons eu la chance d'avoir des enfants qui avaient, je pense, 9-10 ans, des ados, et des adultes, 30 ans, 45 ans, c'était des pôles comme ça. Mais nous sommes entraînés en Hollande avec des personnes qui avaient pu passer 60 ans. Donc ce n'est pas un public limité, ce n'est pas seulement pour les hommes ou les femmes, tout le monde peut pratiquer cet art. Et une dernière chose, est-il important de pratiquer tous les jours ? Oui, alors ça c'est un point très important, puisqu'effectivement, comme dans toutes les choses qui nécessitent, c'est un travail de longue à l'aise, évidemment, et la régularité et la persévérance jouent un rôle important. Tout le travail du qi, notamment le qi kong, est un travail qu'il faut faire régulièrement tous les jours, si possible, c'est-à-dire que même si on ne le fait pas longtemps, il faut consacrer un temps un petit peu tous les jours, et c'est comme ça qu'il y a vraiment des choses qui peuvent bouger en profondeur, et des choses assez essentielles, des changements très profonds qui peuvent intervenir. Vous voulez rajouter quelque chose ? On pourrait rajouter que, comme on arrive en France, et que cet art n'est pas encore connu, puisqu'on doit le faire connaître, qu'actuellement, il n'est donné que sur la Rochelle, et l'île de Ré, et on espère pouvoir le diffuser en France à travers des stages, dans un premier temps, parce qu'on n'a pas assez d'adeptes, si on peut dire que ça comme ça, pour ouvrir des écoles. Mais on proposera des stages, sur Paris, peut-être dans un premier temps dans les grandes villes. Merci beaucoup ! Merci. Il n'y a pas besoin d'utiliser la force dans la vie pour agir. Et l'effet est beaucoup plus puissant. Oui. À travers la douceur, l'énergie du corps, la douceur et l'énergie du corps sont des armes plus puissantes que n'est pas. Un effet d'autant plus exponentiel, que quand la personne arrive dans un état d'écoute réceptif, elle absorbe, et ça a un côté très subtil, c'est que quelquefois, il n'y a pas besoin de grande explication, c'est dans le regard, dans la posture, dans l'intensité, il faut voir, il n'y a pas forcément besoin de parole. Il faut voir trois parties qui sont extrêmement riches, différentes et complémentaires. Le Qigong, par rapport à un échauffement, mais en même temps, un échauffement avec des sensations très fines sur le corps, de placement, d'antaxe et tout, qui est vraiment une énergie, on sent circuler l'énergie, que je trouvais intéressante, donc individuelle. Le Tai Chi, j'ai fait un petit peu, d'autant mieux, très peu, mais je sentais bien cette énergie qui circulait, donc c'était une suite par rapport au Qigong, donc toujours très intéressant, et puis après, un petit peu, l'art martial. Et moi, l'art martial, c'est vraiment une activité que je n'ai jamais faite, parce que je crois que j'ai toujours peur un petit peu de ma violence. Et là, j'ai osé essayer, et c'est vrai qu'il y a des sensations vraiment incroyables, intimes, qu'on ne connaît pas, parce que, à travers les exercices, j'ai senti des choses, un réveil, une espèce de puissance, on se dit, oh là là, mais je peux faire mal à l'autre, mais c'est intéressant de la mettre en jeu. Et voilà, donc c'est pour ça que j'étais là, et je suis vraiment très très content de cela. Ça permettrait donc de prendre la violence qu'on a en soi, l'énergie de la violence, et de l'utiliser de façon un peu pacifique. Je ne sais pas, parce que le but, c'est pas... Bien sûr, il a beaucoup parlé en cas d'agression. Ce n'est pas mon traumatisme. Je n'ai jamais été agressé à la fin de ma vie, aussi, une fois, il y a 30 ans, et c'était très différent. Donc ce n'est pas mon but, ce n'est pas ma peur d'être agressé. C'est beaucoup plus ce que l'on a au fond de soi, qui sort. Et c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas ce qu'il y a, et là, les mises en situation permettent de montrer... Notamment, j'ai découvert une puissance, quoi. Et même de faire... J'ai eu peur de faire mal à l'autre. Ça a renvoyé à ça. Mais je ne pouvais pas l'imaginer avant. Parce qu'il faut... On a une mise en jeu, là. Et après, ce qui est intéressant, c'est de... Bon, d'esquiver, c'est-à-dire, il y a tout un ressenti avec l'autre, d'absorber l'énergie de l'autre. Ça, c'est vraiment, dans l'art martial, un des fondements. Un des fondements, oui. Et c'est pas facile à faire, parce qu'il faut arriver à... C'est vraiment des placements, des sensations, des fournières. On dit, ah oui, ça, j'ai senti, c'est bien. Et là, non. Et toute cette recherche du corps, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Merci.